Merci de nous rejoindre pour cet atelier, la donnée de risque d'inondation et estimation des dommages, avec notre partenaire ambiental. Je vais laisser se présenter, Valentine, moi je suis Valérie Hude, je travaille en tant que commerciale au sein du département contenu d'ESFrance, qui est le département dédié au contenu, dont la mission est de produire, de mettre à disposition tout type de contenu à tous les utilisateurs d'Argis. Et nous sommes accompagnés de Rob Carling, qui représente notre partenaire ambiental, qu'on détaillera tout à l'heure, et qui ne parlant pas bien français, est présent et pourra nous appuyer sur les réponses à des questions plus techniques. Valentine, tu veux dire quelques mots ? Bonjour à tous, je m'appelle Valentine Monchier, je suis ingénieure contenu SIG à Geodata Factory, le département qui s'occupe de la data à ESRI France. Vous avez peut-être pu voir d'autres présentations de mes collègues. Je m'occupe de l'intégration des données d'ambiental, que je vais vous présenter aujourd'hui avec Valérie. Nous allons vous présenter une source de données qui traite du risque d'inondation et qui permet d'estimer les dommages sur notre territoire. On va commencer par vous présenter Ambiental, qui est notre partenaire, qui produit cette source de données, qui modélise pas mal d'estimations, on le verra tout à l'heure. Et ensuite, Valentine nous présentera les différents jeux de données intégrables dans Argis à travers une démonstration. Ambiental fait partie d'un groupe néerlandais qui s'appelle Royal Asconi DHV. Et c'est un groupe d'ingénierie et de conseil pour la conception, la construction et la gestion d'infrastructures de sites industriels tertiaires ou logistiques présents sur de nombreux secteurs, secteurs aéroportuaires, sur des biens de consommation, sur l'assurance. Donc, tout type de secteur peut être approché par cette expertise. Donc, ce groupe a quand même plus de 100, enfin, ils ont, je crois, fêté leur 140e anniversaire, anniversaire, pardon, l'année dernière d'expérience, avec 6 000 employés dans 140 pays dans le monde entier. Ambiental est une entité au sein de ce groupe digital, qui est une société anglaise, elle, pas néerlandaise, et spécialisée dans l'analyse des inondations et des impacts du climat. Donc, depuis une vingtaine d'années, des ingénieurs d'ambiental produisent, maintiennent des cartes géographiques très précises, donc spécialisées sur les inondations, sur de larges territoires, des territoires qui peuvent être la taille d'un pays. Et ils utilisent différentes techniques de modélisation et choisissent les plus adaptées aux pays concernés. Donc, plusieurs modèles sont utilisés, des modèles d'hydrologie, des modèles numériques de terrain, on le verra dans le détail tout à l'heure. Et donc, Ambiental a conçu trois produits sur la France relatifs aux inondations, et qui sont donc les trois qu'on voit en bas de l'écran. Floodmap, qui permet d'avoir, enfin de donner de l'information sur la typologie d'inondation sur un territoire, donc c'est une inondation fluviale, pluviale, côtière. Floodscore, qui va nous donner donc une estimation, un indicateur des crues, en croisant avec le risque sur les propriétés immobilières pour tous les biens, les bâtiments en France. Voilà, cette capacité de scorer la typologie d'incidents est possible avec Floodscore. Et puis Floodscore Climate, qui est un troisième produit, et qui permet de, là cette fois-ci, de se projeter dans le temps, donc de projeter un risque climatologique jusqu'à 80 ans sur l'ensemble des territoires. Voilà, je vais laisser Valentine nous montrer, nous expliquer en détail quelles sont ces différentes données. Oui, donc je vais vous parler tout d'abord en plus en détail des trois, plus des trois de notre offre de produits, puis ensuite je rentrerai dans le détail pour chacun des différents produits qu'a présenté Valérie. Donc FloodMap, il s'agit de, en fait, de données rasteurs de haute résolution sur les... Donc en fait, on a le fluvial, le côtier et le pluvial, comme disait Valérie, et qui sont généralement utilisés plutôt par les gouvernements, les ONG, les services publics, l'agriculture, l'assureur. On a ensuite Floodscore, qui est un facteur de risque qui est ramené sur les propriétés immobilières, donc sur les adresses, qui s'adresse plutôt à un public d'assureurs, de banques, et Floodscore Climate, qui est en fait le Floodscore, mais qui prend en compte les différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre dans le futur. Donc on va parler d'abord de FloodMap. FloodMap, comme je disais, c'est un rasteur d'inondations. Donc on a trois sources, donc pluvial, fluvial et tidal, et donc les côtiers. Et c'est représenté sur sept périodes de retour, allant de 20 ans à 10 000 ans, pour ces inondations. Et donc c'est utilisé, c'est généré à partir de données de topographie d'altimétrie, complétées par du LIDAR, à la prévision d'utiliser le RGULT de l'hygiène dans le futur. Et donc on vous livre une couche rasteur en format TIF ou en GDB ARGIS ou un autre format selon la volonté du client et une base adresse. Donc on a aussi des couches de précipitation qui sont utilisées pour générer ce rasteur et de l'amodisation hydraulique avec les vagues d'eau et puis les vagues d'eau submersives au niveau de ce produit. Donc ces produits sont ensuite vérifiés par rapport à des événements historiques. Donc ici on a un exemple avec Rogue Billière en octobre 2020, où on voit que les données se calent bien avec cet événement historique. Donc on a une forte corrélation visuelle. On a ensuite le deuxième produit, donc Float Score, qui est l'évaluation du risque ramené sur les propriétés immobilières. Donc pour ça on utilise des courbes de profondeur d'hommage. Donc on dit que plus le score est haut, plus on a non seulement une probabilité d'inondation faible, peu profonde, mais aussi d'inondation forte. Donc c'est le tableau que vous voyez en dessous. et ce score est utilisé et calculé avec des valeurs de propriétés par rapport à la valeur de la propriété à l'adresse. Donc on a ici un aperçu du Float Score avec le Float Map en dessous. Donc Pluvial et Fuvial pour la Crue Centenale. Enfin Float Score Climate modélise 9 scénarios de changement climatique possibles de 20 à 80 ans dans le futur, selon 3 scénarios de faible, moyenne ou forte émission pour le futur. Donc il s'agit du premier produit d'aléa inondation à l'échelle nationale pour la France. Et je vais maintenant vous présenter tout ça dans une démonstration. Donc toutes ces données sont disponibles à travers un partenariat ESRI ambiental. Donc on intègre les données brutes pour vous proposer tout ça en format directement accessible dans vos systèmes ESRI et activable que ça soit dans Argis Pro ou dans des applications, dans des portals, etc. Et c'est adapté à vos cas d'usage. Donc on va maintenant passer sur Argis Pro. Donc ici vous avez le Float Map qui est représenté sur la région de Nantes. Ici c'est le Float Map Fluvial pour la Crue Centenale. On a également d'autres Float Map, donc comme je disais Tidal. Donc ça c'est le côtier ou Pluvial. Ensuite on peut pouvoir aller zoomer un peu plus pour voir le Fault Score Climate qui est sur les propriétés, sur les adresses. Donc ce sont les adresses de la BD Topo qui sont utilisées par Ambiental pour l'intégration. Ici on les a colorées en fonction du score de risque. Et ici donc on a des inondations pour le présent et on peut aller jusqu'à des inondations jusqu'à 80 ans dans le futur. Donc modélisées selon un scénario d'émission moyen, faible ou haut. Et le Float Score classique qui ne prend pas en compte les prévisions climatologiques liées au réchauffement climatique. Enfin je vais vous présenter un dashboard qu'on a réalisé sur ces données. Donc ce qu'on vous propose aussi c'est d'intégrer les données d'adresse sur les bâtiments de la BD Topo. Ici on prend en compte les trois types d'inondations plus un type qui est combiné avec ces trois types. C'est-à-dire qu'on prend le maximum d'inondations pour chacun des trois types d'inondations côtiers, fluviales et pluviales. Donc on peut moduler ces inondations. Par exemple ici on affiche que le fluvial ou que le côtier. Et puis le pluvial qui forcément s'étend sur des zones en dehors du fleuve. Je vais retourner sur le fluvial. Puis on va aller faire un zoom vers 30 moult. Ici on est en scénario de Float Score à 80 ans. On peut ici changer vers d'autres scénarios. Mais on peut aussi aller voir le modèle présent en ce moment. On a bien sûr un nombre de bâtiments impactés. Et puis ici il est représenté dans cette jauge. On a le Float Score que je vous ai présenté avant dans le PowerPoint qui s'affiche. On peut filtrer en représentant par exemple que les commerces. Et puis je vais aller vous afficher la donnée de Float Score d'Ambiental. Et on voit que sur ces points, on retrouve toutes les valeurs dans les attributs pour tous les types d'inondations. Donc F pour fluvial, P pour pluvial, T pour tidal côtier. Et puis ce sont différents scénarios. Donc les périodes de retour 100 ans, 50 ans, 20 ans. Et ici le score, le coeur de ce produit. Donc ici qui est à 4 pour le risque combiné. Puisque le maximum du score est à 4 pour le fluvial. On va aller faire un autre zoom sur Normoutier pour que vous voyez un peu les données au niveau du côtier. Donc ici, ça met un peu de temps à charger. Donc ici, j'ai sélectionné uniquement le résidentiel, mais on peut bien sûr aller voir tout ou uniquement le commercial. selon les besoins. Et puis moduler. On voit que Normoutier quand même, c'est pas top pour le futur, on va dire. Avec un ratio qui est quand même assez haut sur cette zone. Donc voilà pour la petite démonstration. Et puis je vais laisser Valérie faire la conclusion. Donc on a bien vu que l'idée de cette donnée est de pouvoir calculer l'exposition des biens immobiliers, du personnel pour une entreprise, de l'infrastructure pour des grands groupes, des cultures aussi agricoles. Voilà, ces différents risques d'inondations. Et on est passé, on l'a bien vu, à donc de la donnée brute jusqu'à une forme de produit, d'information intégré à Argis, dans la plateforme Argis. Donc c'est bien une donnée qui est prête à l'emploi Argis, pour être intégré à Argis Pro, pour faire des analyses. Dans le dashboard, comme l'a montré Valentine, pour faire des tableaux de bord. Dans le système d'infographie aussi d'Argis, pour faire une multitude d'infographies. Voilà, donc je pense qu'en termes de conclusion, c'est ce qui est à noter. C'est l'idée de comprendre, d'estimer le risque d'inondation avec une intégration facile, clé en main et une donnée complète sur toute la France. Puisqu'il y a encore plus de deux ans, je crois, Valentine, la France n'était pas couverte par cette modélisation. Elle l'est maintenant depuis 2021, je crois. Donc voilà, maintenant on est en mesure de pouvoir proposer des choses qui peuvent en plus concerner tout type de secteur d'activité, que ce soit dans le domaine de l'assurance et des banques, mais aussi dans le domaine aéroportuaire, tout type d'activité qui nécessite de bien connaître et d'estimer et d'anticiper ce genre de risque. On va passer aux questions, du coup, il y en a quand même pas mal. Rob nous écoute, du coup, si on a des choses, si on a des thématiques sur lesquelles on ne peut pas répondre, on pourra s'appuyer sur Rob Carling, qui est notre partenaire chez Ambiental, notre contact. En première question, peut-on avoir contact chez Ambiental ? Rob Carling, notre contact, mais on travaille en bon partenariat. Donc, vous pouvez passer par nous pour qu'on puisse étudier ensemble votre projet et voir comment on peut y répondre avec Ambiental, sans souci. Quelle est la maille de la modélisation ? Ce produit existe-t-il international ? Alors, je crois que oui. Enfin, c'est surtout l'Europe qui est couverte. C'est intégré pays par pays. Donc, pour l'instant, on a la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, je pense. L'Allemagne, je pense que c'est fini maintenant. Moi, si je me trompe, Valérie. Oui, mais après, l'intégration, c'est pays par pays. Donc, à l'international, complet, on ne l'aura pas. Mais Rob et ses équipes travaillent toujours sur l'intégration de nouveaux pays pour le futur. Je vais vous envoyer par la suite la liste des pays qui sont couverts. Donc, essentiellement des pays européens. N'hésitez pas à nous solliciter aussi à travers les différents chats. Après la session, on saura vous envoyer ces éléments précis. Comment avoir ces données climatiques au niveau international ? Eh bien, Valentin y a répondu. C'est plutôt une intégration pays par pays. Je n'imagine pas qu'il y ait une couche monde. Quelles sont les sources de données utilisées pour les impacts ? Habitation, commerce, etc. ? Au niveau du flux de score, le calcul du flux de score est réalisé à partir d'une valeur fixe pour toutes les adresses. Après, c'est possible de moduler, par exemple, dans les secteurs d'assurance, si vous avez des valeurs de propriété. Donc, vous pourrez rapatrier ces données sur les données de float score. Après, nous, on a combiné avec les données de la BD Topo sur les bâtiments pour pouvoir avoir cette information sur quel bâtiment est relatif à un commerce ou à une habitation et avoir des informations supplémentaires. C'est aussi ça, la valeur de notre équipe à Estrie-France. C'est qu'on rajoute de la valeur supplémentaire sur les données d'ambiental qui sont les données strictement de l'assurance. Ces produits prennent-ils compte la concomitance des aléas ? Fluvial plus côtier, par exemple. Oui, du coup, pour le float score, comme on a vu, il y a le risque combiné qui prend le maximum du risque. Sur la propriété, on prend le maximum du risque entre le fluvial, le côtier et le pluvial. Donc oui, la concomitance des aléas est prise en compte. Ensuite, on a une question de Thierry Eustage. Bonjour Thierry. Le produit prend-il en compte les nappes phréatiques et identifie-t-il les zones actuelles, définies comme zones inondables, identifiées par le gouvernement sur les habitations ? C'est une bonne question. Nous, on a fait un comparatif par rapport au PPRI sur Nantes pour voir si les données, est-ce qu'elle est bien. Mais après, les nappes phréatiques, je ne sais pas. Les zones actuelles, c'est une question à poser à Rob. So, Rob, we have a question about, c'est très technique comme le terme. Sinon, on peut aussi vous répondre ultérieurement. Si on ne sait pas répondre, on peut aussi répondre à Thierry. Groundwater. So, do you take groundwater into account when you're calculating the flood map ? And also, do you use some actual zones that are defined by the government as floodings ? No, we don't have the groundwater. We use a baseline for the fluvial, but we don't use groundwater. No, we don't. It's our own flood maps. It's not the… So, we use the data, the basic data, not the government data. Oui, donc, les données du gouvernement ne sont pas utilisées. Et il n'y a pas de nappes phréatiques. C'est juste des données de modélisation sur l'hydrologie des fleuves. Thank you, Rob. Thank you, Rob. Quel prix pour ces… Alors, vous faites ça sur quel logiciel ? Puis après, on verra sur le… On va sauter une question sur le GIEC, je pense. Sur le… Non, après, les nappes phréatiques, vous faites ça sur quel logiciel ? Non ? C'était plus haut, mais on y reviendra après. Ah, pardon, oui. Donc, nous, on intègre les données sur Argis Pro. Et après, ça sera disponible dans… Donc, ce format géodatabase ou autre, selon les besoins lors de la commande. Donc, ça sera intégrable sur toute la suite ESRI, y compris en ligne, les applications, Argis Online, le portal, etc. Ok, alors, le prix pour les données, on vous invite à poser, enfin, vous rapprocher de votre commercial géodata. Le prix, en fait, varie… Ouais, inclut pas mal de variables. Le navigateur, le territoire, donc la zone à traiter. Donc, il y a pas mal d'aléas. Aussi, le secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Voilà, on a des prix par secteur d'activité aussi, en fonction du cas d'usage. Donc, il y a pas mal de variables pour pouvoir vous répondre là, comme ça, en direct. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial géodata ou votre commercial sur l'offre global d'ESRI. Et on saura vous répondre plus précisément. Ensuite, ces données sont-elles disponibles via les flux web services d'ESRI France ? Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais après, dans l'optique future, on est toujours à vouloir rajouter le plus de choses possibles en web services. Donc, il y a une des grandes chances que ce soit disponible plus tard. Alors, la Belgique, je crois qu'elle doit être couverte, la Belgique. Aussi, pour la Belgique. Rob, is Belgium covered ? Donc, oui, pour la Belgique. Uniquement la maille. La maille à laquelle est travaillée la donnée ? La maille au niveau du raster, je pense. Je ne sais pas. Si vous pouvez préciser la question, peut-être ? On y reviendra. Pierre Genevrier qui pose la question sur… Alors, uniquement la baie des Topos ? Pas de croisement avec d'autres bases ? Pour l'instant, c'est uniquement la baie des Topos. Mais on est ouvert. Donc, si vous avez des idées à nous soumettre, on prend. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir les données des risques d'inondation au Bénin ? Pour le moment, non. Ce n'est pas une zone qui est couverte. Pour le moment, non. Le risque combiné avec les falaises aussi ? Je ne pense pas que les falaises soient prises en compte, mais après, elles sont prises en compte dans le sens où l'altimétrie est prise en compte dans le calcul du flot de map. Donc, s'il y a une falaise, il ne va pas y avoir d'inondation au-dessus de la falaise côtière. Mais il n'y a pas de risque d'effondrement de falaises, en tout cas, qui est prise en compte. Jean-Luc, ce n'est pas une question. Jean-Luc Gauthier, Watertables ? Je ne sais pas. Et puis, je pense que c'est... Comment déterminez-vous les valeurs des bâtiments et la vulnérabilité des bâtiments selon les dangers ? Donc, la valeur des bâtiments, c'est une valeur fixe qui est prise par ambientale. Et on n'a pas les... Tous les bâtiments sont jugés équivalents au niveau de la vulnérabilité, peu importe le type de construction. La base est fixe. Ensuite, le Pierre Genevrier qui revient sur le croisement avec d'autres bases de données. Donc, croisement avec OSM, la base foncière du CEREMA et la donnée INSEE des entreprises, par exemple. Très bien. On va regarder tout ça. En fait, tout ce qui est les données Open Data, on peut éventuellement croiser avec. Donc, ce sera des choses qu'on va rajouter dans notre roadmap. Et on va aller vite parce que ça va être bientôt terminé. Les données DVF, pardon, sont-elles utilisées pour estimer la valeur de l'immobilier ? Je ne connais pas les données DVF, mais vu que la valeur est fixe, je pense que non. Ce sont les données issues des impôts, je crois, DVF. Voilà. Pour les questions pour lesquelles on n'a pas su répondre ou partiellement, on reviendra vers vous sans problème. Où trouvez-vous la BD Topo, est-ce payant ? Alors, du coup, dans cette conférence, parmi les 18 sessions, vous allez avoir une session justement dédiée à les bases de données, les référentiels de l'hygiène qui ont été intégrées par SRI France, qui ont été préparées par SRI France et intégrées. Donc, on peut vous mettre à disposition la BD Topo. Donc, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de votre commercial, on vous en dira un peu plus. Et n'hésitez pas à participer à une session qui est prévue pour ce type de données. La BD Topo sera expliquée lors de ces sessions. Et avez-vous recours à la 3D pour voir la hauteur des bâtiments concernés par le risque d'inondation ? Donc, la 3D, on est en train de faire une modélisation justement, d'essayer de croiser entre la 3D des bâtiments et avec l'altimétrie, bien sûr, du sol et les données d'Ormurtal. Donc, c'est en cours de réalisation. Et on avait une dernière question sur le... Oui, j'ai cité, alors. C'était la troisième. Sur les données du GIEC. Je pense que c'est une question pour Rob. So, Rob, do you take into account the last data from GIEC? Check. I'll have to check that with our technical team. OK. Donc, on aura une réponse plus tard. Ça marche. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Très bien. Il n'y a plus de questions. Je vérifie quand même dans l'autre angle de discussion. Non. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette session. Plein d'autres thématiques liées à la géodata, pardon, géodata, pardon, sont également présentées, donc, pendant toute cette semaine de conférence. N'hésitez pas à aller voir les différentes thématiques dans le programme. Et sinon, Valentin et moi restons à votre disposition aussi pendant toute la conférence à travers les messageries. Donc, si vous voulez rentrer en contact en direct pour qu'on puisse détailler ce sujet avec vous, n'hésitez pas. Et voilà. Et on vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine aussi. Au revoir, Valentin. Au revoir, Rob. Bonne journée. Bonne conférence. Bye. Bye.